Léonie 10 Estabile à comprendre le mouvement des lèvres, elle fait venir les enfants auprès de son bureau pour réciter leurs leçons et n'en continue pas moins sa classe. Sœur Françoise de Sales prie et avec elle tout le pensionnat. Sur le conseil du père Brisson, elle conduit la malade chez un spécialiste, le docteur Lévy, qui, après un examen approfondi, constate la paralysie du nerf acoustique. Il ne peut plus rien, il n'existe aucun remède. On arrive au dimanche 3 juin 1883, fête du Sacré-Cœur. La communauté assiste au salut du Saint-Sacrement. Au moment où la clochette annonce la bénédiction, Sœur Louise-Emmanuel se tourne vivement vers sa supérieure, agenouillée dans le banc derrière elle. « Ma mère, j'entends ! » C'est une vraie commotion électrique. Au comble de la joie et très émue, toutes deux se rendent au parloir auprès du père Obla qui a donné la bénédiction. Les expériences les plus variées vérifient la réalité du miracle qui sera dûment constatée quelques jours plus tard par le docteur Lévy. Le lendemain matin, dès la rentrée des élèves, tout le pensionnat connaît la grâce obtenue. Et le père Bresson reçoit ce télégramme qui nous est conservé. Louise-Emmanuel Guéry égale avien.